Cette expérience s'est déroulée en 2017. A l'époque, je rencontrais des difficultés au travail. Il y avait une certaine déconnexion entre moi et mes collègues, et il y avait un manque de communication efficace et de confiance entre nous. J'avais l'impression d'être toujours exclu de l'équipe et de ne pas recevoir le soutien et le respect que je méritais, ce qui me mettait mal à l'aise. Il y avait un manque de coopération et de collaboration entre les collègues au travail et nous ne faisions pas un bon travail pour accomplir les tâches. En outre, j'ai constaté que j'avais des lacunes dans de nombreux domaines. Je ne suis pas assez habile, je n'ai pas l'esprit assez vif et j'ai du mal à trouver des solutions au problème. Cela m'a donné un sentiment d'infériorité et d'impuissance, et j'ai eu l'impression d'être une personne inutile. C'est à ce moment-là que je me suis souvenu d'un vieil ami qui avait beaucoup d'expérience et de compétences dans son travail et qui savait aussi très bien s'entendre avec les gens. J'ai réalisé que lui parler pourrait m'aider et me permettre de résoudre mes problèmes. Je l'ai donc appelé et lui ai demandé s'il était libre le soir et si nous pouvions dîner ensemble. Il a rapidement accepté mon invitation et je me suis senti très heureuse. Au cours de ma conversation avec lui, j'ai reçu beaucoup d'inspiration et de conseils. J'ai réexaminé mon travail et ma vie, et il m'a appris à m'entendre et à travailler avec mes collègues. Cette rencontre a été très significative pour moi et m'a apaisé et amélioré. Vers 22 heures, je me suis senti un peu fatigué et j'ai décidé de rentrer chez moi pour me reposer. Mais au moment où je prenais un virage, j'ai soudain vu une voiture traverser la route devant moi. J'ai freiné trop tard et j'ai percuté la voiture. Le choc a été si viole que j'ai entendu un bruit de ferraille et de craquement dans les oreilles. Mon corps a été extrêmement secoué. J'ai senti ma tête heurter le volant. Ma conscience a commencé à se brouiller lentement et ma vision s'est troublée. J'ai eu très peur et je me suis senti mal à l'aise. J'ai essayé de lever la tête. Mais j'ai eu très mal, comme si elle allait exploser. J'ai continué à me frotter la tête, essayant de rester conscient. Cependant, mon esprit a commencé à s'embrouiller et j'ai senti que j'avais perdu le contrôle et que je ne pouvais plus rester conscient. J'avais l'impression que tout ce qui m'entourait disparaissait lentement. Soudain, je me suis retrouvé dans un tunnel sombre. Le tunnel était très silencieux. J'ai vu une lumière brillante apparaître au bout du tunnel. La lumière semblait très brillante et éblouissante et m'attirait vers l'avant et vers le haut. J'ai finalement atteint le bout de la lumière et j'ai vu un bel ange qui m'attendait. Elle avait des ailes lumineuses, portait une robe blanche et avait un sourire amical sur le visage. J'étais stupéfait, car je n'avais jamais vu un tel spectacle. L'ange s'est approché de moi et m'a dit d'une voix douce, « N'ayez pas peur, vous êtes en sécurité ici et je suis venu vous saluer. L'ange me conduisit dans une pièce spacieuse. La pièce était étonnante, elle ressemblait à une salle de cinéma, mais sans plafond. Elle était éclairée d'une lumière très douce et on s'y sentait très à l'aise et détendu. Il y avait un écran au centre de la pièce et il a commencé à montrer ma vie passée. Il y avait de bons souvenirs et des expériences moins bonnes. Certaines choses m'ont frappé. J'ai vu la scène suivante. Le jour du 80e anniversaire de ma grand-mère, toute la famille est venue à cette célébration spéciale. Ma famille vit à la périphérie de la ville et la famille de ma grand-mère est à la montagne, de sorte que chaque voyage chez ma grand-mère doit être planifié longtemps à l'avance. Lorsque nous sommes arrivés chez ma grand-mère, elle était dans le jardin en train de discuter avec un voisin. Elle était très heureuse de nous voir. Nous sommes entrés ensemble dans la maison et ma grand-mère avait préparé beaucoup de fruits et de pâtisseries. Nous nous sommes assis ensemble dans le salon. Ma grand-mère a pris une guitare et a commencé à chanter une chanson folklorique de sa ville natale. Nous avons tous été séduits par le chant de grand-mère et nous avons chanté avec elle. Toute la pièce était remplie de joie. Ce souvenir m'a rendu très heureuse et satisfaite. Et j'ai ressenti la chaleur et l'affection entre ma famille dans cette scène. Sur l'écran, j'ai vu certaines de mes mauvaises actions, comme blesser involontairement des gens autour de moi, dire des choses blessantes et avoir un comportement déshonorant. Au travail, il y a eu des désaccords entre un collègue et moi. Nous avions une divergence d'opinion et d'approche sur un projet. Je pensais que ma solution était meilleure, mais ma collègue a proposé son idée. Au cours de la discussion qui a suivi, je n'ai pas écouté attentivement les idées de ma collègue, mais je suis resté sur mes positions. J'ai même fait preuve d'indifférence et d'arrogance. Ma collègue s'est alors sentie ignorée et non respectée. Par la suite, nos interactions au travail sont devenues plus hostiles. Lorsque j'ai vu les mauvaises choses que j'avais faites, j'ai eu honte et j'ai éprouvé des remords. J'ai essayé de m'excuser auprès de l'ange, mais au lieu de me gronder, l'ange m'a fait un sourire encourageant. Ensuite, j'ai vu la scène dont je voulais le moins me souvenir. J'ai vu les erreurs que j'avais commises dans ma relation. J'avais déjà une petite amie à l'époque, mais je sortais encore avec une autre fille. Je pensais à l'époque que je pouvais gérer ce genre de choses, mais en réalité, je ne faisais que blesser les gens et me blesser moi-même. Un soir, j'ai invité une fille à sortir en cachette. Nous sommes allés dans un petit bar et avons bu quelques verres. Nous avons bu et bu jusqu'à une heure très tardive. Plus tard, je suis allé chez elle pour y passer la nuit. Il ne m'est pas venu à l'esprit que ma petite amie était également venue dans ce bar ce soir-là. Je ne savais pas pourquoi elle était venue ni où elle nous avait vus. Elle ne m'a pas dénoncé sur le champ. Le lendemain, elle m'a demandé, « Où es-tu allé hier soir ? » J'ai répondu, « J'ai bu un verre avec un collègue de l'entreprise. » Elle s'est mise en colère et m'a demandé pourquoi je sortais avec une autre fille. J'étais tellement honteux et bouleversé que je savais que j'avais fait quelque chose de mal. Elle m'a dit qu'elle ne pouvait plus me faire confiance et a rompu avec moi. J'étais tellement bouleversé et perdu. Et je savais que j'en étais la cause. Quand j'ai vu la scène, j'ai eu beaucoup de remords et de honte, mais l'ange ne m'a pas blâmé. Il m'a dit que tout le monde faisait des erreurs et que l'important était d'en tirer des leçons. Après avoir entendu les paroles de l'ange, je me suis senti beaucoup mieux et plus confiant pour affronter ma vie future. L'ange a continué, « Quand tu arriveras au ciel, tu verras ta vie sur terre. » Cet examen n'a pas pour but de juger ton passé, mais de t'aider à revoir le sens de ta vie et à avoir une perception plus complète de tes actions. Il s'agit d'un processus d'autocensure, au cours duquel vous verrez vos bons et vos mauvais côtés. Mais quoi que vous ayez fait, vous ne serez pas jugés ici parce qu'au paradis, nous croyons que tout le monde a de la valeur et nous acceptons chacun pour ce qu'il est. Les angements également disent que chacun avait sa place au paradis. Cette place dépend de l'expérience et de l'éducation de chacun sur terre. La place de chacun est unique. Ils sont ici pour poursuivre leur voyage de croissance et pour se connaître eux-mêmes et l'univers d'une manière plus profonde. J'ai été très frappé par le sentiment de paix et de confort que m'a procuré cet endroit. Les anges m'ont fait visiter cet endroit magnifique. J'ai vu toutes sortes de choses merveilleuses. J'ai vu beaucoup d'architectures merveilleuses, des nuages gonflés et de magnifiques arc-en-ciel. Tout était si beau et si paisible ici. En m'approchant d'une maison, j'ai été fasciné par la vue de la cour. L'intérieur de la cour était plein d'harmonie et de beauté. J'ai vu un vieil homme assis dans le jardin. Il était entouré de gens qui discutaient joyeusement et semblait très heureux. Ce vieil homme avait un sourire de bonheur et de satisfaction sur le visage. Ses yeux étaient pleins de chaleur et d'attention. Je pouvais sentir sa gentillesse et sa sagesse. Il y avait un groupe de petits enfants qui jouaient sous l'arbre et qui ne semblaient pas s'inquiéter. Ils jouaient à divers jeux. Ses petits enfants profitaient du bon temps sans aucun souci et leur visage était plein d'innocence et de naïveté. Dans la cour, il y a aussi quelques petits animaux. Ils se promènent librement et profitent de cet endroit merveilleux. Il y a un petit lapin qui mange de l'herbe. Il y a aussi un petit écureuil qui sautille dans les arbres. Toute la scène est pleine d'harmonie et de chaleur. Cette cour semble être un paradis de paix et de bonheur. Je me suis senti plus calme et plus détendu ici, et mon corps et mon esprit ont été grandement apaisés. C'était un moment merveilleux que l'on ne peut pas oublier. J'ai demandé à l'ange si je pouvais vivre au paradis. Il m'a regardé en souriant et a hoché la tête. Il m'a dit qu'il me donnerait la vie éternelle et que je pourrais profiter de ce merveilleux coin de paradis avec d'autres personnes. Je me suis senti très heureuse et reconnaissante d'entendre cette réponse affirmative. Un sentiment de chaleur est né dans mon cœur, comme si je planais déjà librement dans les cieux, jouissant d'un bonheur et d'une paix sans fin. J'ai vu l'expression de l'ange devenir sérieuse. Mon cœur a commencé à se sentir un peu lourd. Il m'a dit que même si je devais venir au ciel à l'avenir, je devais pour l'instant retourner sur terre. Là-bas, j'avais encore mes propres tâches et responsabilités à accomplir. Cette explication m'a fait un peu de peine. J'aurais aimé rester, mais je comprenais aussi que je devais retourner à la vie réelle pour remplir ma mission et mes responsabilités. J'ai fait un signe de tête à l'ange pour lui montrer que je comprenais ce qu'il voulait dire. Puis l'ange m'a ramené sur les lieux de l'accident. Mon âme est revenue dans mon corps. Ma respiration est devenue très rapide et la scène devant moi est toujours aussi floue. L'ange m'a doucement soulevé, m'a aidé à ajuster ma respiration et m'a maintenu éveillé aussi longtemps que possible. Ses mains me tapotaient doucement le dos pour m'aider à détendre mon corps et mon humeur. Avec l'aide de l'ange, ma respiration s'est lentement calmée et je me suis peu à peu souvenu de la scène de l'accident. Je sentais des douleurs dans mon corps. Mais heureusement je n'avais pas trop souffert. L'ange était constamment à mes côtés pour me réconforter et m'encourager, me faisant sentir que je n'étais pas seule et impuissante. Il m'a dit de rester éveillé et calme. L'ambulance est bientôt arrivée sur les lieux. Lorsque j'ai été soulevé dans l'ambulance, les secouristes se sont immédiatement occupés de moi. Les médecins ont examiné mon état avec soin. Ils ont traité la blessure de manière très professionnelle et m'ont soulagé. Pendant que les médecins s'occupaient de moi, je me suis retourné et j'ai vu qu'Angèle était toujours à mes côtés. Il y avait de l'inquiétude et de la chaleur dans son regard. Il m'a fait un signe d'adieu et a disparu lentement, le sourire aux lèvres. Bien que l'ange m'ait expliqué la raison pour laquelle je devais retourner sur Terre, je me sentais encore un peu perdu et malheureux. Je savais que l'ange était là pour m'aider, pour me donner le courage et la confiance nécessaires pour affronter les défis de ma vie. Lorsque l'ambulance est arrivée à l'hôpital, les médecins et les infirmières m'ont rapidement emmené aux urgences. Avec l'aide du personnel médical, je me suis rapidement rétabli. Je savais que les anges étaient toujours avec moi. Après cette expérience, j'ai commencé à apprécier encore plus chaque bon moment de ma vie. Je me suis efforcé de poursuivre mes rêves et mes objectifs. Parce que je sais que, que ce soit au ciel ou sur Terre, nous devons avoir un cœur courageux et déterminé pour relever tous les miracles et tous les défis de la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada